... Il y a deux ans, on a été contacté par notre coach Sandrine Allain, qui elle aussi avait envie de monter une section, de partir sur un nouveau challenge. Donc elle nous a contacté et à partir de là, on a monté l'équipe ici avec l'impulsion de tout le club, notamment le président, parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur aussi depuis longtemps. Donc voilà, nous ce qui nous a poussé à venir aussi, c'est le projet sportif qu'avait le FCBS. Et là donc ça fait deux ans que l'équipe est en place et voilà, pour l'instant tout se passe bien. Avec un club comme ça, je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup de mal à attirer d'autres filles l'année prochaine à la rentrée. Ça ne se fait pas en un an ou deux ans, il faut compter une bonne dizaine d'années avant qu'au niveau des jeunes et au niveau des seniors, ça tourne correctement. Quand vous voyez le complexe, quand vous voyez, quand les gens parlent, voilà, c'est quelque chose. On a des ambitions, on a des projets, le club a des projets, ils sont derrière nous. On est hyper motivés, on a envie que ça continue, on a envie de, voilà, peut-être dans deux, trois ans, monter en ligue. Donc c'est vraiment un projet sur le long terme. Donc là on démarre, c'est vrai, mais bon, je pense que ça va durer dans le temps. Il y a de bons résultats sur la deuxième année, la première année c'était, bon c'était le début, donc de bons résultats sur la deuxième année et puis l'expérience arrive. On est vraiment une équipe hyper soudée, hyper solidaire. C'est un groupe qui donne envie d'aller loin, c'est un groupe qu'on a envie de faire évoluer, tout en apportant bien évidemment d'autres joueuses d'un meilleur niveau, justement pour qu'elles aussi puissent élever leur niveau. Oui, oui, j'ai bon espoir. Si les clubs suivent, s'investissent surtout et si le district aussi nous aide, c'est vrai que je pense qu'il y a de l'avenir dans le football féminin. J'espère qu'au niveau de la région, oui, on pourra compter sur le FC Bordeaux-Saône, bien évidemment. Voilà, c'est une passion. Sous-titrage ST' 501